... Christophe Vallée, chargé de mission à la création d'entreprises innovantes au sein de la Technopole de Vannes. Je réalise avec le porteur de projet l'ingénierie financière et technique du projet. J'analyse l'ensemble des besoins avec le porteur de projet et je mets en relation, j'oriente ce porteur de projet vers les experts sur le territoire. Je valide avec le dirigeant ou le porteur de projet le modèle économique, la cohérence entre le modèle économique, la faisabilité technique et le financement du projet. J'accompagne ce dirigeant ou ce porteur de projet vers les institutions dans le cadre de financement public ou d'insertion dans l'accumateur Émergis-Bretagne. Marie-Gabrielle Capodano, fondateur et gérant de la société Spirubrez qui est née en mai 2014. L'activité de Spirubrez est de développer une spiruline. C'est une cyanobactérie vieille de 3,5 milliards d'années qui se développe dans des lacs d'eau saumâtre bien spécifiques. Pour autant, l'activité propre de Spirubrez et le défi a été de le développer 100% à l'eau de mer. Les clients sont à destination diverses, autant dans la nutrition, dans la gastronomie, dans la cosmétique ou dans la thalatosothérapie ou dans des produits encore dérivés. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs un client principal, un client phare, qui est le Miramar, hôtel spa du Crusty. Aujourd'hui, Spirubrez sera lancé véritablement commercialement parlant. Le 4 juin prochain, l'ensemble de la gamme Spirubrez sera déployé au sein de cet hôtel Thalasso et Spa. À ce jour, Spirubrez est la seule affaire de la spiruline à l'eau de mer. Toute la biblio nous a montré que nous étions les seuls, même, au monde. Mais j'imagine bien que ce train d'avance, un jour, ne le sera plus. Donc, il faut profiter de cette avancée. Dans Spirubrez, aujourd'hui, nous sommes trois. Moi, en tant que recherche et développement et tout ce qui est partie administratif ou marketing et communication. Puis, j'ai un chef de production et un ouvrier de production. Décembre 2012, j'ai eu l'occasion d'aller à un événement Technopole où j'y ai rencontré Michel Brébian et je lui ai présenté mon projet, mon envie de développer ces micro-algues à visée humaine. Je suis retournée vers lui, vers le mois de septembre 2013 et j'ai donc rencontré Christophe Vallée qui a été mon soutien au niveau de la Technopole. Dans le cas du projet avec Marie-Gabrielle Capodano, concrètement, c'est un accompagnement qui dure trois ans. Premier rendez-vous en septembre 2013. Actuellement, 36 rendez-vous effectués avec la dirigeante ou des experts sur le territoire. Par exemple, le CEVA, l'IDEMER, le Pôle-Maire ou encore des cabinets de conseils en propriété intellectuelle, des conseils juridiques ou encore en conseils en stratégie. Les avantages que j'ai eus à être soutenus par la Technopole ont été d'être plus crédibles lorsque je me déplaçais vers une institution ou lorsque je présentais un dossier parce que le dossier en lui-même était beaucoup mieux structuré et notamment lorsque j'ai présenté des demandes d'aide à la Fondation Guillomard ou au Conseil Général en tant qu'antécréation ou à la région pour pouvoir obtenir une aide pour le dépôt de brevets. Sur l'accompagnement tout court, je pense que quand on est seul, on n'arrive pas à grand-chose. On peut avoir la plus belle des idées. Il n'empêche que si elle n'est pas mise en valeur, on n'y arrive pas. Mais ce que j'ai trouvé à la Technopole, c'est plus qu'un soutien professionnel, c'est un soutien humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada